Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va regarder comment on va pouvoir placer un ordre d'achat sur CoinFury de façon à ne pas rester derrière ces graphiques et pouvoir acquérir un actif au prix que l'on souhaite. Alors pour ce faire je vais prendre un exemple du dernier que j'ai fait et qui s'est enclenché ce matin justement. Notamment on va prendre l'exemple de Nier. Alors pour rappel Nier c'est un layer 1 comme Ethereum, Solana, Cardano et Polkadot. Donc c'est un protocole qui permet de construire des applications décentralisées. Ça fait partie de ce que j'appelle les projets à haut potentiel et on va le voir juste après. Donc voilà c'est un projet dans lequel je crois, c'est la raison pour laquelle j'ai investi sans y mettre des sommes astronomiques. Et je rappelle toujours qu'il est important d'investir en DCA, c'est à dire par palier pour lisser son investissement. Donc moi en l'occurrence j'avais placé la semaine dernière un ordre d'achat à 3,6 dollars. Donc il s'est enclenché ce matin. Et donc vous voyez ça a pris une semaine. Et donc là, je vais vous montrer comment on place un ordre différé ou même un ordre tout court. Avec les avantages de cette plateforme que je trouve particulièrement intéressante. Donc NIR, on l'a ici, NIR protocole. Et si je voulais, alors à nouveau je regarde mon graphique et je me dis bah tiens c'est intéressant de rentrer maintenant. Et bien j'aurais tout simplement qu'à cliquer sur buy ici, entrer la valeur de ce que je veux investir. Donc admettons je vais mettre 100 dollars dedans ou 1000 dollars, enfin peu importe. Et je clique sur buy, ça va directement enclencher mon ordre. Gros avantage que je trouve à la plateforme, c'est qu'elle indique immédiatement le nombre, ça c'est très visuel, le nombre de jetons. Donc ça veut dire que pour 100 dollars, et bien 100 USDT j'aurais 27,5 NIR. Et je trouve ça sympa en fait de le voir là directement. Petit rappel également, c'est toujours important de raisonner en termes de nombre de jetons. C'est à dire que indépendamment de la volatilité de la valeur, et bien le nombre de jetons lui ne change pas. Donc c'est vrai que moi généralement j'aime bien avoir un certain nombre de jetons. Bon je ne le fais pas systématiquement, mais j'essaye, enfin sur un investissement je vais mettre une certaine somme. Mais après j'essaye d'arrondir au nombre de jetons, beaucoup plus facile à suivre. Donc là en l'occurrence, ce n'est pas l'idée d'aujourd'hui, je ne veux pas acheter au marché, mon ordre s'est déjà enclenché à 3,6. Mais imaginons que je veuille acheter un petit peu plus bas au cas où il redescendrait. Et potentiellement il le peut, on va le voir juste après. Et bien qu'est-ce que j'aurais à faire tout simplement ? Alors j'ai deux possibilités, soit je me dis, j'ai envie d'être informée. Ici je clique sur la petite cloche et je me dis, je veux avoir une alerte si le prix descend à tel montant. Là en l'occurrence, moi je l'ai mis à 3,2. Ça me permet d'avoir une information et de me dire, tiens, en fonction de la configuration, de me dire, peut-être que ça vaut le coup que je rentre maintenant, ou alors non j'attends et j'attends qu'il s'enclenche à 3 dollars. On va le voir juste après. Donc là je peux le modifier, je peux l'annuler. Moi je l'avais mis à 3,2. Et si je souhaite donc placer un ordre à 3, et bien je vais cliquer ici sur la petite horloge avec la tête de taureau, qui signifie bullish, c'est très visuel. Je vais mettre le prix auquel je souhaite l'acheter, donc là en l'occurrence 3 dollars, et je vais mettre la valeur en dollars de ce que je voudrais mettre, investir dans le projet à 3 dollars. Donc si je veux dans mon exemple, par exemple, remettre 100 dollars, et bien ça me ferait 33 nirs. Et comme vous voyez, c'est vraiment les prix de la plateforme de bilance, donc très bien. Je ne vais pas mettre de stop et je ne vais pas mettre de target, pas de stop loss et pas de take profit, parce que je ne suis pas en mode trading, je suis en mode investissement moyen long terme. Et donc là, j'aurai juste à confirmer. Voilà pour enclencher mon ordre qui va se mettre tout simplement en attente. Voilà, donc là, on va regarder pourquoi j'ai choisi nirs, et pourquoi j'ai choisi ces valeurs-là, c'est toujours un petit plus. Petit rappel super important, c'est le gros avantage qu'offre QuantFury, c'est qu'indépendamment du fait qu'elle ne prend pas de frais, ça c'est génial, mais en plus de ça, elle nous offre l'outil TradingView, on le voit bien ici, c'est vraiment TradingView, absolument gratuitement dans sa version pro, c'est-à-dire avec un nombre d'indicateurs illimités. Donc ici, pour y accéder, j'ai tout simplement cliqué là sur agrandir le graphique. Voilà. Et là, alors je l'avais fait ici, donc on va revenir là. Voilà, j'ai mon graphique avec mes indicateurs exactement de la même manière que je les ai sur TradingView. Donc voilà, TradingView, il est où ? Il est là. Vous voyez, c'est pareil. Sauf que là, il lui met de la pub et que j'ai un nombre d'indicateurs limité, même si moi, je n'en utilise pas 50, en l'occurrence. Là, je l'ai de manière totalement gratuite et je peux en mettre. Vous voyez, j'ai mes outils ici, mes indicateurs là, mes unités de temps là, j'ai vraiment exactement la même chose. Donc ici, je suis en graphique daily, donc en journalier. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ces montants-là ? Ce n'est pas par hasard. Déjà, pourquoi venir ? Parce que c'est un projet auquel, moi, je crois beaucoup. Si je dézoome, je me rends compte que ici, alors là, c'était vraiment dans ses plus bas, mais déjà, là, moi, j'ai enclenché un ordre ici à 3,6. Pourquoi ? Parce que ça correspondait 3,5, 3,6, à un support et donc c'était pour être pour être sûr de bien rentrer en position si jamais il allait remonter. On était dans le bas du nuage, donc j'ai bien fait d'ailleurs, il est en train de remonter. Maintenant, ce qu'il se fera après, je n'en sais rien. C'est la raison pour laquelle je sais qu'il peut aussi aller plus bas puisque si je descends, si je reviens un petit peu en arrière, on a des plus bas ici à 2,80. Donc si je mets un ordre à 3 dollars, c'est pour ces raisons-là. Si jamais il venait à descendre encore plus bas, eh bien, ça me permettrait de reprendre position également. Quant à son potentiel, si je prends par rapport à ses plus hauts, donc ici, eh bien, on le voit. Je ne suis pas tout à fait en haut de la mèche, mais bon, peu importe. Par rapport à maintenant, on est sur un projet qui est à moins 82%. Ça veut dire que potentiellement, eh bien, s'il remontait assez plus haut, eh bien, on aurait un potentiel de plus de 80%. Donc autant dire que c'est intéressant à mon sens de se placer. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ces choix-là. Voilà, vous savez tout. Je vous montre vite fait de l'autre côté sur l'application comment ça se passe, mais c'est exactement la même chose. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Allez, on se retrouve rapidement de ce côté sur la partie application mobile de la plateforme ComteFury que j'utilise depuis très peu de temps, comme vous pouvez le voir, mais que j'apprécie énormément pour, encore une fois, l'absence de frais, sa simplicité et puis des options qu'on verra dans d'autres tutos mais qui n'existent pratiquement nulle part ailleurs, en tout cas à ma connaissance. Et, bien entendu, les graphiques TradingView en pro mais gratuit. Ça, c'est top. Bon, sur ce, on va aller chercher la même chose. On va revenir sur Nier. Bon, là, vous le voyez, je suis déjà en position mais admettons que je ne le sois pas. Je clique en haut à droite sur ma petite loupe de recherche. Je viens cliquer ici et je vais retrouver les mêmes informations que j'ai sur la gauche de mon graphique sur l'ordinateur avec ma petite cloche et, bien entendu, la possibilité d'acheter ou de shorter le marché ou, bien entendu, de placer un ordre différé. C'est l'objectif du jour. Donc, on va cliquer sur la petite tête de taureau avec la petite horloge. Même chose. Si je veux rentrer à 3 dollars pour les raisons qu'on a vues, eh bien, je vais cliquer là. Je vais cliquer sur rentrer et mettre, par exemple, 100 dollars. hop, pas de stop order, pas de target order et j'ai plus qu'à confirmer mon achat. Je reconfirme, hop là, tech, pour que ça s'enclenche bien à 3 dollars. Et si je reviens ici, eh bien, je l'ai, donc, je suis en position, j'étais rentrée avec 20 dollars. Moi, l'idée était de rentrer en DCA, donc d'y aller petit à petit, comme on l'a déjà vu. Mais, voilà, s'il descend à 3 dollars, on sera vraiment dans des plus bas. Et du coup, ça m'intéresse de mettre un petit peu plus sur cette position-là. Voilà, vous savez tout. Encore une fois, ne mettez pas tout sur ce type de projet. C'est des projets qui ont un très fort potentiel. Ça reste du potentiel. Donc, l'idée, c'est de choisir plusieurs projets de ce type-là et de mettre un petit peu sur chacun. Tous ne vont pas faire des trucs incroyables. Peut-être même certains ne feront rien du tout. Donc, encore une fois, prudence. Prenez le temps d'étudier. Il y a une page dans la page à la découverte des cryptomonnaies sur le site où vous avez comment analyser une crypto. Donc, je vous invite à vous y rendre, à faire vos analyses avant de vous lancer. Mais en tout cas, au moins, vous avez un petit tuto sur comment placer un ordre différé sur Quantfury aussi bien depuis l'ordinateur que sur l'application mobile. je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage FR ?